... Bienvenue, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Place à l'émission Majuscule Propos. Nous allons parler de la francophonie, ou de l'Organisation internationale de la francophonie, qui tenait son 18e sommet, qui se tenait à Djerba, en Tunisie. C'est un des pays membres de cette organisation. C'est un sommet qui, également, était l'occasion de célébrer, bien sûr, avec retard, au regard de ce qu'ont été les deux dernières années, notamment à cause de la pandémie de COVID-19, l'organisation fêtait les 50 ans de son existence, fondée, comme vous le savez, ou pour ceux-là qui ne le savent pas, fondée en 1970. Aujourd'hui, c'est une organisation qui compte 88 membres, avec notamment certains pays qui ne sont pas forcément francophones. Je peux citer l'Arménie, l'Égypte, encore la Serbie, pourquoi pas les Émirats arabes unis, ou encore la Moldavie. Aujourd'hui, l'OIF compte 321 millions de locuteurs de la langue française dans le monde. Vous comprendrez l'importance de cette organisation sur l'échiquier international. Mais tout d'abord, c'était l'occasion du 18e sommet de la francophonie, où nous allons voir quels ont été les moments forts de ce sommet. Et surtout, on va voir la réélection de Mme Louise Mouchikio-Abo au poste de secrétaire générale de l'OIF. On va voir quelles ont été les réalisations au cours de quatre dernières années, les quatre ans marqués et surtout frappés de plan fouet par la pandémie de COVID-19. Mais la confiance lui a été réitérée par les membres et elle va continuer pour les quatre prochaines années en tant que secrétaire générale de l'OIF. Avec nous, depuis Djerba, justement, où vient de se terminer ce sommet, nous serons rejoints par Auria Kijé, qui est donc directrice de communication de l'OIF également, et les porte-parole de la secrétaire générale de l'OIF, Mme Louise Mouchikio-Abo. Bonsoir Auria, est-ce que vous nous entendez depuis Djerba ? Oui, bonsoir Edi, je vous entends très bien. Voilà, merci beaucoup de vous joindre à nous. Nous serons rejoints tout à l'heure également avec quelqu'un depuis Niamey. Si la liaison avec Niamey ne nous déçoit pas, mais dans ce studio, nous sommes également avec Damien Mouzon, qui est donc le fondateur de Aïna Think Tank. Damien, bonsoir et bienvenue dans Majuscule Propos. Bonsoir Edi. Ça faisait un bail ? Oui. Voilà, merci. Merci bien de vous joindre à nous. Peut-être tout en étant dans le vif du sujet, Mme Auria, le sommet vient de se terminer. A Djerba, vous êtes dans les derniers instants de ce sommet. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire sur quelle note ce sommet vient de se terminer ? Oui, alors comme vous le dites, le sommet vient tout juste de se terminer. La seule chose que je peux dire ce soir, c'est que le sentiment général, c'est que c'est un sommet vraiment réussi, réussi sur beaucoup de plans, que ce soit sur l'organisation, le déroulé des réunions. Vraiment, ce moment qui était attendu depuis deux ans, aujourd'hui, on peut dire que c'est un succès. Un succès, je comprendrais. Mais c'est vrai que ça a été quand même particulier. Ça faisait deux ans que les gens ne se sont pas réunis physiquement, dû à la pandémie. Déjà, on parlait de la ville qui a accueilli ce sommet déjà, patunisme et Djerba. Pourquoi ? Est-ce que vous avez, par exemple, une réaction par rapport à ça ? Non, mais vous savez, quand un pays demande l'organisation du sommet, c'est à sa discrétion de choisir la ville dans laquelle le sommet se tiendra. La Tunisie avait obtenu l'organisation du sommet lors du sommet de Madagascar en 2016. Et donc, c'est vrai que ça fait longtemps que ce rendez-vous avait été pris en Tunisie. Initialement, ça devait se faire à Tunis. Et puis, le président de la République tunisienne a décidé que ça se passerait à Djerba, peut-être pour mettre en avant, mettre en lumière cette belle ville de Djerba. Donc, ça, c'est le pays qui a choisi. Mais nous, en tout cas, en tant qu'organisateurs, co-organisateurs du sommet, on était ravis que ça se passe dans Djerba. Vous savez, cette ville qui est surnommée l'île des rêves. En tout cas, c'était très pratique parce que la ville de Djerba dispose de beaucoup d'infrastructures hôtelières. Les espaces étaient magnifiques. Le climat aussi était au rendez-vous. Donc, c'est un bon choix pour la francophonie. Voilà. Est-ce que, Damien, il y a eu quand même cette question ? Les gens se sont posés la question. C'est vrai, Mme Auréa le dit très bien. Il y a eu changement. Au départ, c'était Tunis. Mais après, à Djerba, vous comprenez, c'est aussi le choix du pays de dire « Ok, on ne le fait pas dans la capitale, mais on choisit une autre ville pour des raisons X ». Oui, justement, parce que la diversité fait partie du jeu et la francophonie pleure aussi cette diversité. Vous voyez, c'est une ville quand même à caractère particulière. Quand vous suivez, pour ceux qui ont peut-être eu la chance de visiter cet endroit, c'est un lieu quand même assez historique. Et des événements comme ça permettent aussi aux différents invités de découvrir d'autres parties de nos pays. Parfois, qu'on pense que c'est seulement la ville principale qui est la seule ville d'un pays. Je pense que c'est quand même stratégique. N'importe quel pays pourrait quand même opter pour faire découvrir quand même l'intérieur de son pays, au lieu que tout se tienne quand même dans une ville qui est déjà connue comme capitale où tout se passe. Donc, cette délocalisation n'est pas quand même… Ça n'a rien de mal. Et moi, je pense que c'est quand même beaucoup plus un avantage pour ces gens de découvrir ces endroits que peut-être d'autres ne connaîtront jamais. – Aussi, peut-être pour dire aussi que la Tunisie sort d'une situation, d'une période assez délicate aussi. Vraiment, on ne doit pas se cacher ça. La Tunisie avait aussi besoin d'un tel événement pour aussi peut-être redorer son blason ou peut-être voir beaucoup plus en rose l'avenir aux côtés des autres membres. – Oui, je pense que déjà, la francophonie a quand même un rôle assez politique, qu'on le veille ou pas. Ça revient incessamment, ce qui veut dire que si un événement comme ça peut être objet d'apaisement d'un pays, je pense que c'est quand même de bonne guerre. Nous devons quand même pouvoir prendre ça de ce côté-là et voir le fait que… C'est vrai, il y a eu beaucoup de critiques par rapport au fait que parfois les gens se disent qu'un pays qui a de crise, vous avez vu les gens parler du Tchad et d'autres pays, mais je pense que la question majeure, la francophonie n'est pas là pour soulever les problèmes, c'est pour régler les problèmes. Donc, si quelqu'un a des problèmes, c'est lui qu'on visite, ce n'est pas celui qui se porte bien qu'on visite dans notre tradition. Et donc, je pense que quelque part, pour moi, personnellement, je me dis que c'est utile quand même de pouvoir aller vers ce pays-là qui ont parfois des difficultés. Et si des événements comme ça peuvent se multiplier dans certains pays, on ne sait jamais, ça peut servir quand même de pont pour quand même l'apaisement. Parce que la crise politique aujourd'hui, elle est mondiale. Ce n'est pas… Même si la particularité est accentuée, si c'est un pays qui est aujourd'hui assez en mouvement, avec des soulèvements populaires et autres, espérons que ce serait quand même un nouveau départ pour la Tunisie qui a quand même tant souffert depuis la crise et les printemps arabes jusque-là. Je pense qu'il faudrait que finalement ce pays se calme parce que c'est un des pays quand même majeurs et piliers dans les chiquiers politiques africains. Et ils ont quand même aidé beaucoup de pays au départ. Et nous leur souhaitons quand même que la situation s'apaise et que la Tunisie quand même reprenne sa forme de pays leader. Voilà. Voilà, justement parlant de la Tunisie, j'aimerais bien qu'on puisse suivre cet élément. Cet ensemble qui a été marqué par beaucoup de choses, mais notamment marqué par la réélection de Mme Louise Mouchik-Yuawo. Mais il y avait aussi d'autres questions qui étaient au menu. de ce sommet. J'aimerais bien qu'on suive cet élément de notre consoeur Amandine Ndikouma Sabo, qui était sur place à Djerba. Elle nous dit et nous détaille un tout petit peu certains moments clés de ce sommet, ce 18e sommet de l'OIF qui se tenait, qui vient de s'achever à Djerba, à Tunis. Amandine Ndikouma Sabo. Ce sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Organisation internationale de la francophonie, le président Paul Kagame a été reçu par le président tunisien, hôte de ce grand rendez-vous des pays de l'espace francophone. En présence de plus de 30 présidents, son excellence Kay Saïd leur souhaitant la bienvenue à exprimer le choix de l'île Djerba pour la tenue du sommet. Cette belle île est connue en Tunisie et ailleurs, comme l'île Djerba, belle, accueillante, ouverte sur le monde entier. Le choix n'est donc pas fortuit parce que cet endroit merveilleux peut contribuer à réaliser dans cette île de rêve nos rêves communs. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, madame Louise Mouchiki-Owabo, co-de-sangue, discours au premier jour du sommet, a exprimé son observation par rapport à l'OIF depuis le jour où elle a appris ses fonctions de secrétaire générale au sein de cette organisation. Il devenait urgent de faire évoluer l'action de l'OIF pour la rendre plus pertinente dans un monde multipolaire composé de nombreuses organisations régionales ou spécialisées. Parallèlement, pour faire face aux nouveaux enjeux globaux, les populations perdaient confiance dans une certaine forme de multilatéralisme. Pendant le huis clos des chefs d'État et gouvernement de l'OIF, madame Louise Mouchiki-Owabo a été réélue par acclamation de tous les chefs d'État et représentants qui étaient présents dans la salle, le ministre au Rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Dr Vincent Wilouta, est revenu sur ce que représente cette réélection pour le Rwanda. C'est une marque de confiance que la communauté internationale, que l'Organisation de la francophonie, les membres de l'Organisation internationale de la francophonie, ont manifesté pour le Rwanda en réalisant la candidate du Rwanda. Donc c'est une marque de confiance. Et ça veut dire que le Rwanda donne une contribution appréciée par les États membres de la francophonie, donne une contribution à la gestion de l'organisation internationale de la francophonie. Et donc c'est un honneur et c'est une marque de respect pour notre pays et nous nous en réjouissons. 88 États et gouvernements composent l'EIF, 321 millions de francophones dans le monde, 144 millions d'apprenants du et en français, cinquième langue mondiale et quatrième langue sur Internet, l'Organisation internationale de la francophonie garde l'esprit. Qu'il est tout d'abord question de femmes et hommes qui partagent une langue commune, le français, dans le cadre de promouvoir cette langue et mettre en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle au sein de cette organisation. Amandine Dikoumasabo, à Gerba, en Tunisie, pour la télévision rwandaise. Merci donc Amandine Dikoumasabo. Madame Oria, les différents intervenants, dont le ministre Biruta, il parle d'une marque de confiance qu'on a apportée au Rwanda, ou en tout cas les membres de cette organisation. Mais vous avez été, tout au long de ce voyage, aux côtés de Mme Louise Mouchikio-Abo, déjà, vous aviez une certaine idée des quatre premières années. Quels ont été les moments difficiles, par exemple, pour ces quatre premières années ? Alors, ce qui a été le plus difficile, je pense, c'est de pouvoir commencer un mandat. Vous savez, le temps de s'imprégner, de maîtriser un petit peu les sujets, la programmation qui est très complexe de l'OIF, et de se retrouver après juste un an avec une pandémie. Donc, ça nous a bloqués, ça a bloqué un petit peu le travail. Mais la bonne chose, c'est que cette pause, entre guillemets, qui n'était pas prévue, a été finalement bénéfique, parce qu'elle a permis à la secrétaire générale et à son équipe de travailler avec beaucoup de concentration sur la transformation de l'OIF, des programmes, notamment en ce qui concerne les projets sur le terrain. Ça nous a permis de prendre le recul nécessaire pour pouvoir bien poser les bases d'une stratégie à long terme. Et ce travail n'aurait peut-être pas pu se faire aussi en profondeur s'il n'y avait pas eu ce temps de pause que, malheureusement, la pandémie a offert. Mais je veux dire que ce mandat, si on doit retenir une chose de ce mandat, c'est que la secrétaire générale qui avait reçu la mission par les chefs d'État qui l'ont élue à Erevan en 2018, la mission de réformer, de moderniser l'organisation, je pense que le temps de ces quatre ans a été très bien utilisé, parce qu'on est aujourd'hui, en 2022, dans une organisation qui est très, très différente de ce qu'elle était en 2018. Beaucoup, beaucoup de choses ont été faites, notamment sur le plan des procédures, les modes de fonctionnement, les ressources humaines. Vraiment, à ce niveau-là, je pense que même le sommet qui vient de se terminer est un bel exemple. Ce sommet était très différent de tous les autres sommets. Elle a proposé un format innovant où les chefs d'État ont pu se réunir et travailler sur des tables rondes. C'est vraiment inédit, ça ne s'était jamais fait dans le passé. Et donc, d'une manière générale, on peut dire que ce mandat, le fait qu'elle puisse être renouvelée pour quatre ans supplémentaires, est une très bonne nouvelle, parce que ça va permettre d'aller encore plus loin dans tout le travail qui a été entamé depuis 2018. On va comprendre vraiment, ça n'a pas été aussi facile. Damien, est-ce que la réélection, par exemple, de Mme Luzi Moujitiwao, elle était naturelle au regard de la situation, au regard de ce qu'elle représente, du travail qu'elle a battu ? Oui, je crois que personnellement, je peux dire, c'est quand même louable pour qu'on puisse lui faire confiance. Et vous voyez même celle qu'elle a remplacée, elle n'a que fait quatre ans et elle est partie, celle-ci est venue. Et c'était discuté, mais cette fois-ci, ça n'a pas été discuté. Moi, je pense que selon ce que le ministre dit, notre ministre des Affaires étrangères ici, c'est que cette marque de confiance quand même de pouvoir voter quelqu'un à l'unanimité sans qu'il y ait même de concurrent qui se présente. Moi, je pense que quand on prend les choses de côté positif, d'abord, elle a été reculée par le fait qu'il y a eu cette pandémie avec tout l'espoir et toute la transformation qu'elle voulait apporter à cette organisation. Et on voit quand même clairement qu'elle a des choses à proposer sur la table, des choses comme l'Omuganda, par exemple, des choses comme ça qu'elle essaie de valoriser. On a besoin aujourd'hui que nos villes francophones soient assez propres et des initiatives comme ça, je pense que les gens ont besoin des gens quand même dynamiques, efficaces, qui soient quand même là pour travailler et pour reformer une organisation quand même que si on la laisse à sa création, à sa base, elle risque de perdre les références dans le monde moderne aujourd'hui. Donc, cette modernisation était nécessaire et ce n'est pas une coïncidence forcément qu'elle soit réélue avec acclamation, sans concurrence. Je pense que quelque part, c'est quand même une confiance qu'elle doit, même si c'est mérité, c'est que ça la met maintenant beaucoup plus au travail pour qu'elle sache qu'en tant qu'Africaine, elle doit pouvoir apporter sa touche et une transformation quand même structurelle et durable pour reformer cette organisation. et je pense que la connaissance de loin par rapport à son travail au niveau du ministère des Affaires étrangères ici et donc je pense qu'elle ne décevra pas le continent qui lui aurait quand même apporté ce soutien à l'unanimité et le monde entier qui a voulu quand même qu'elle soit la personne qu'il faut à la place qu'il faut en ce moment-là. Voilà, et donc en tout cas, sinon, renvoyer l'ascenseur aux membres qui lui ont fait confiance. On me signale que nous sommes rejoints par Ousseino Nargueil. Il est donc fondateur du site d'info O-Tract, donc c'est au Sénégal. Bonsoir, Nangadev. Bonsoir, Edou, samedi. Magnifique rêve. Voilà. Merci beaucoup. Je vous rappelle donc que vous êtes sénégalais, mais vous intervenez depuis Niamey, c'est ça, au Niger, où vous êtes présentement ? Oui, j'interviens depuis Niamey, dont le président, l'ancien président Amani Thurie est l'un des pères fondateurs de la France-Uni, avec Habib Bourguiba et Léopold Sédar-Suport. Donc, je suis dans un pays qui est à la face de la création de cette vérité qu'est la France-Uni. Voilà, alors Ousseino, vous avez suivi forcément avec intérêt le 18e sommet de l'OIF. Quels ont été les moments marquants, selon vous ? Non, le moment marquant, je pense, c'est la présentation du rapport moral de la présidence, la présidente Louise Mouchikibé-Owabo. Et je crois que le moment fort, c'est sa reconstruction comme secrétaire général de la francophonie. Je pense que c'est une belle histoire personnelle. C'est une belle histoire également pour le power de Polka Capito-Uno-Rwanda. L'autre point fort, je pense aussi, c'est quelque part la reconnaissance internationale présidente qu'à Israël, qui a eu des moments d'excès et d'accès de dictature, c'est à moi, et qui aujourd'hui est reconnue par la communauté internationale à travers la politique, puisque c'est un bon point pour lui. Et je pense enfin que le dernier moment fort, c'est la brouille entre le progodémocratique et le Rwanda, ici, exposée pendant ce sommet de la famille de Dindra, avec le refus du premier ministre de RPC, exposé sur la famille avec le Rwanda. Ce sont là les trois moments que je retiens. Voilà, en tout cas, c'est une description des moments forts qui ont donc marqué, selon vous, ce 18e sommet. J'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu à Mme Oria. Mme Oria, ce sont les quatre années assez difficiles, mais tout de même, il y a eu des choses qui ont été réalisées sur votre compte. Je parle bien du compte de la secrétaire générale de l'OIF. Aujourd'hui, par exemple, quelles sont les grandes réalisations, malgré tout, que vous avez pu, avec autant de difficultés, à autant de moments difficiles, tout de même, vous dites, ça, on l'a arraché, ça, malgré les moments difficiles qu'on a eu à traverser. Je pense que des réalisations, il y en a beaucoup. J'ai parlé tout à l'heure des réformes et de la transformation qui s'est faite au niveau institutionnel, mais si je devais donner quelques exemples très concrets, peut-être je pourrais dire qu'au niveau du recentrage des programmes, ça, c'est une grande réalisation. Ça a été un travail très difficile, mais essentiel. On est parvenus à recentrer nos programmes de 45 à 15, ce qui n'était pas une mince affaire, parce que ça demandait de faire des sacrifices, de renoncer à certaines des activités de l'OIF, mais ça permet d'avoir une action beaucoup plus impactante, avec plus de budgets qui sont focalisés sur des priorités. J'aimerais citer également l'action du Fonds de la francophonie avec elle, qui a été lancé en 2020 pendant la pandémie. Comme j'ai dit tout à l'heure, la pandémie a malheureusement ralenti l'activité sur le terrain, mais ce que la secrétaire générale a décidé de faire, c'était d'utiliser les fonds qui n'avaient pas été dépensés à cause et en raison de la pandémie, et de les réinjecter dans un fonds spécial dédié à l'accompagnement des femmes qui étaient en situation de vulnérabilité économique suite à la pandémie. Et le résultat de ce fonds, c'est que c'est une initiative qui a très bien fonctionné, qui d'ailleurs a continué l'année suivante, et qui est même maintenant en passe de grandir encore, avec beaucoup de contributions exceptionnelles d'États membres qui ont libéré de l'argent. Et on peut voir vraiment que sur le terrain, ça a eu un impact considérable sur la vie de beaucoup de femmes de l'espace francophone. Voilà, je ne pourrais pas faire la liste de toutes les actions, mais j'avais envie de citer cette action-là, qui est quand même une desquelles on est plus fière. – Fière, c'est vrai, Mme Louise Mochitiwabo, elle-même une femme aussi rwandaise, il faut dire qu'elle arrive au secrétariat de l'OIF en venant du ministère des Affaires étrangères du Rwanda, le Rwanda qui met en avant la femme, la promotion des droits de la femme, et surtout de son impact dans le développement socio-économique. C'était très important pour elle également de marquer le pas dans ce sens. La femme, c'était parmi les priorités des priorités pour elle. – Tout à fait, vraiment, c'est un sujet qui, même avant dans ses précédentes fonctions, lui a toujours tenu à cœur, elle-même en tant que femme, elle sait toutes les difficultés que rencontrent encore les femmes aujourd'hui, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine des affaires. Beaucoup de pays, on peut constater que les femmes ont encore du mal à se faire une place. Et c'est vrai qu'à la francophonie, on a… Bon, la francophonie est une organisation qui a une taille modeste, qui ne peut pas faire beaucoup de choses. On a des budgets aussi qui ne permettent pas de faire tout ce que l'on souhaiterait faire. Mais ce qui est magnifique avec ce projet, c'est qu'avec des moyens raisonnables, pour vous donner un exemple, le premier lancement du fonds s'est fait avec 3 millions d'euros. Quand on le dit comme ça, on peut dire que ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais malgré tout, 3 millions d'euros, ça peut faire beaucoup de différence pour énormément de femmes, parce que dans certains pays, même un crédit de 400 euros, 500 euros, ça peut vraiment permettre à une femme de lancer un petit business et de lui permettre de rebondir après une période de difficulté. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Et jusqu'à… En tout cas, même maintenant, jusqu'à maintenant, c'est un sujet qu'elle porte toujours sur la table des chefs d'État et de gouvernement pour vraiment faire le plaidoyer auprès des États pour qu'ils s'investissent encore davantage sur les politiques en matière d'autonomisation des femmes. Damien, nous savons bien la promotion des droits de la femme. Nous savons bien que ça peut être des sujets assez sensibles dans certains coins du continent africain, notamment membres de cette organisation. Peut-être en parlant de ça comme ça, on peut penser que c'est une même affaire. Justement, parce que vous savez, la culture des pays et surtout des questions religieuses qui sont liées à des pays parfois qui ont des contraintes liées à leur histoire religieuse et que je comprends que malgré que le monde évolue à une vitesse aujourd'hui où on suppose que tout le monde doit être… Les questions de croyance sont assez délicates. Et donc, pour cela, avoir des femmes devant des institutions dans des pays à certaines croyances dont je n'ai pas besoin de nommer, je pense que c'est encore une question assez taboue, assez difficile, malgré les efforts qui se font. Mais je pense que la seule façon d'avancer, c'est de donner l'exemple continuellement et d'organiser des événements comme ça dans des pays comme ça qui peut donner des rêves à ces pays. Et progressivement, le changement est possible. Et la seule façon que cela soit possible, c'est qu'il y ait l'exemple. Et donc, quand ces jeunes femmes et ces pays-mêmes voient déjà d'autres pays qui présentent des femmes à des postes aussi importants que celui-là, du poste du ministère des Affaires étrangères, avant de devenir secrétaire générale de l'OIF, je pense que ce sont des réalités qui pourront quand même aider à servir de miroir, en même temps parfois de bougie, pour ceux ou celles, ces nations aussi qui sont encore réticentes au rôle de la femme qui est perçue comme quelque chose d'un peu compliqué. Il y a beaucoup de facteurs qui continuent malheureusement de pénaliser nos sœurs. Et je pense qu'à la nuit où le monde va, on n'aura pas le choix que d'aller dans la direction qui est l'idéal. Donc, je suis convaincu que c'est vrai que ce n'est pas gagné à l'avance, mais à force de faire de petites actions et de contribuer, on ne finira pas à trouver cette entente où tout le monde comprendrait que tous les êtres humains sont vraiment égaux et ce n'est pas une question de genre ni d'ethnie ou de quoi, de race. Et je crois qu'on a aujourd'hui des questions de cette nature qu'il faudrait forcément que notre société prenne sérieusement et qu'on sorte du déni et qu'on donne la dignité à chaque être humain. Et je pense que ça, c'est impératif. Voilà. Oseino, vous êtes là avec nous. Je pense qu'on a des petits soucis avec la liaison avec Niamé. Je reviens à vous, Madame Auria. On parlait des quatre dernières années. C'est vrai, c'est un nouveau chapitre qui vient de commencer ou vous venez de vous relancer pour les quatre prochaines années. Vous avez tâté le terrain, vous avez jeté les jalons. C'est quoi maintenant la suite sur votre programme pour les quatre prochaines années ? C'est quoi la différence avec celles qui viennent de s'écouler ? Écoutez, c'est une bonne question. Je pense que la priorité... Alors, la secrétaire générale aura bien entendu elle-même le loisir de s'exprimer pour donner ses priorités pour les quatre prochaines années. Mais ce que moi, je peux vous dire en tant que porte-parole, c'est que déjà, repartir pour quatre ans supplémentaires avec des orientations aussi claires, aussi précises de la part des chefs d'État et de gouvernement, c'est une force. Et c'est ce qu'elle souhaitait en organisant ce sommet d'une façon complètement différente. C'était vraiment de mettre les chefs d'État autour de la table et de leur permettre d'échanger, de s'exprimer et de formuler des recommandations afin de guider son travail pour les quatre prochaines années. Donc, ces orientations et puis ce format de rencontres au plus haut niveau qui est réformé, pour elles, ça va être vraiment décisif et ça va être une source d'inspiration dans ces stratégies de mandat. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que la focalisation va rester bien entendu sur la jeunesse, les femmes et l'accompagnement politique qui sont au centre de ces missions. L'accompagnement politique, c'est bien, mais il y a des initiatives que vous avez déjà lancées, certaines qui ont déjà débuté. Tout à l'heure, vous avez écorché un tout petit peu le sujet. Madame Auréa, il faut dire et être sincère que malgré les bonnes initiatives, malgré la volonté politique, soyons d'accord que les finances ou le financement, un financement conséquent assure aussi la réussite de certains programmes. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas pour ce qui est des budgets ou de la budgétisation de certains programmes qui vous sont ou qui vous tiennent à cœur. Tout à fait, Edi, vous avez vraiment raison dans ce que vous dites, d'autant que cette discussion a été même abordée lors de cette rencontre des chefs d'État. La grande faiblesse de cette organisation, et je pense que tous l'ont reconnue, ce sont les finances. Les budgets restent limités et malheureusement, ça entrave l'action qui pourrait être encore plus impactante de la francophonie. Donc certains chefs d'État ont même, se sont exprimés, des chefs d'État des pays du Sud qui ont dit, il faut absolument que les États revoient complètement leur niveau de contribution dans l'organisation. À l'heure actuelle, il y a un grand décalage au niveau des contributions des pays du Nord, notamment la France et le Canada, qui sont les plus grands contributeurs financiers à cette organisation. Et beaucoup de pays du Sud, aujourd'hui, sont très favorables à une revalorisation de leurs contributions, déjà par rapport à l'influence que ces pays pourront avoir au sein de l'organisation, mais aussi parce que quand on est impliqué, quand on veut avoir un impact, ça demande aussi de s'impliquer financièrement. Donc cette question-là, elle va être, je pense, abordée pendant ce prochain mandat. Damien, c'est très important. Le financement de certains projets, des organisations telles que l'EIF, c'est aussi des réalités qu'on retrouve, par exemple, pour certains projets, pour des blocs régionaux, où malgré toute la bonne volonté du monde, certains projets restent dans les tiroirs ou sur les tables de certains responsables. Comment est-ce que maintenant les bonnes initiatives telles que celles-ci deviennent des priorités, par exemple, pour l'organisation, pour les pays membres et surtout la contribution qui soit conséquente ? Il faut d'abord dire que les finances sont déjà ce que nous appelons des ressources naturellement limitées. Donc même l'ONU, toutes ces grandes organisations, elles ont toujours des déficits budgétaires, des challenges. C'est vrai que ce n'est pas la même chose pour toutes les organisations. Par exemple, quand vous prenez le cas de nos organisations sous-régionales, parfois, c'est pratiquement, si elles doivent être financées, c'est la métropole qui met l'argent et qui, parfois, dit carrément ce qui va se passer. Et donc, je pense que c'est une question aussi de responsabilité, comme la porte-parole venait de l'annoncer. C'est important que des pays aussi s'impliquent de façon beaucoup plus à mettre la main dans la poche pour que, en réalité, cette question de moyens, elle puisse être une... Le minimum soit garanti quand même pour ces organisations quand même dont on a plus que jamais besoin aujourd'hui dans un monde en turbulence où il y a beaucoup de crises. Et donc, je pense que si on donne quand même de pouvoir à des organisations assez internationales, assez mondiales comme l'OIF et qui pourront jouer leur rôle en termes d'organisation de grande moralité, d'influence, je pense que ce serait quand même dans l'avantage de tous ces grands projets. Et donc, il faudrait que peut-être une solution soit trouvée d'une manière ou d'une autre. Et comme la question est déjà en train d'être débattue, moi, je pense qu'aussi, ce qu'il faut suggérer à ces organisations, c'est de pouvoir faire quand même l'essentiel dans la limite de leur budget à l'impossible de ne les tenir. Donc, il faut que parfois, ces organisations, et je crois que des initiatives, comme je l'ai énoncées tout à l'heure, comme Muganda, parfois peut-être ne nécessitent pas forcément beaucoup d'argent. C'est comme les citoyens eux-mêmes qui se lèvent pour aller nettoyer les rues et apporter quand même leurs contributions. Donc, il faudrait qu'on puisse impliquer aussi la population à la base et les États de telle façon que chacun se sent quand même mettre la main à l'attache. Et parfois, ce n'est pas seulement l'argent qui règle les problèmes, c'est parfois la bonne volonté, mais l'argent, c'est comme le carburant. Et ce carburant, ça peut être limité, mais quand même, si on a une bonne volonté, on peut quand même faire de bonnes choses comme ce qu'ils essaient déjà d'enclencher dans une organisation comme celle-là qui vient de prendre un coup de route. – Alors, on m'a dit qu'Océino est avec nous. Océino, vous nous entendez ? – Oui, je vous entends parfaitement. – Voilà, Océino, vous avez entendu, on a soulevé la question des financements, qui est une question très, très importante. Alors, ça nous amène un peu à peut-être aussi examiner le rôle de l'OIF ou l'impact de l'OIF dans la transformation de la vie socio-économique des pays membres, mais également voir l'impact de cette organisation par rapport ou à côté des autres organisations auxquelles appartiennent les pays membres de l'OIF. – Je suis choqué par l'utilisation du mot « métropole » par le représentant du Tic-Tac, Aïna, parce que nous ne sommes plus en situation de colonisation, donc il ne peut pas parler de « métropole » parce qu'il n'y a pas de colonie. Ensuite, je suis assez content qu'après que la porte par l'Oriac-Igé ait quelque part fait son job en disant que l'organisation faisait ce qu'elle pouvait, qu'elle ait reconnu qu'il y ait des problèmes de financement. Il y a des problèmes de financement et on ne peut pas se contenter de le déplorer en pensant que si on le déploie, on a fait le travail. L'OIF doit être un véhicule au-delà de ce qui s'appelait… – Vous suggérez quoi ? – Ce que je suggère, c'est que par exemple, pour l'appui aux activités culturelles et scientifiques, que l'OIF arrête de donner des financements à des organisations du Nord pour porter des projets du Sud. Les producteurs de cinéma du Sud, quand ils demandent de l'argent au fonds de cinéma de l'OIF, se trouvent à cocu de plusieurs producteurs occidentaux, francs et canadiens qui viennent demander de l'argent, faire des projets en Afrique. Ce ne sont pas des producteurs africains. Il faut donner l'argent aux producteurs africains, aux éditeurs africains, etc. Donc, dans ce qui est un bonheur de l'action de l'OIF, c'est-à-dire l'appui à l'action culturelle, on peut mettre l'argent là où il faut, c'est-à-dire en Afrique pour les Africains, par les Africains. Alors, on va revenir tout à l'heure au CINO, on aura compris, il essaie un peu de proposer en tout cas certaines pistes de solutions pour trouver certains financements qui puissent permettre à l'organisation de fonctionner. Mais avant cela, j'aimerais bien peut-être qu'on accorde la parole également à Mme Oria Kijé, qui est également appelée à d'autres devoirs sur place à Djerba. Mais avant qu'elle nous quitte, juste une toute dernière question à vous, Mme Oria. Alors, Mme Oria, aujourd'hui, quelle est la lecture que vous faites de l'OIF à côté des autres organisations internationales auxquelles les pays membres de l'OIF appartiennent ? Êtes-vous autant fière ? Comment est-ce que vous vous placez par rapport à ces autres organisations dans l'impact que vous faites au sein des pays membres ? Alors, c'est une question difficile parce qu'on a abordé tout à l'heure la question des financements. Et donc, forcément, d'autres organisations internationales, on doit le reconnaître en toute humilité, ont plus de moyens que l'OIF. Il y a aussi souvent la question qui revient souvent, est-ce que finalement la francophonie, ce n'est pas une version miniature des Nations Unies ? Quelle est la plus-value ? Comment est-ce qu'un État qui appartient à la francophonie, quel est l'intérêt finalement d'appartenir à la francophonie quand on appartient aussi aux Nations Unies, à l'Union européenne, à d'autres organisations ? Et je pense que la question est tout à fait légitime. Parce que la tentation qui est souvent dans les organisations internationales, c'est de vouloir tout faire. Et finalement, on s'y perd, on devient un forum où finalement les États viennent juste porter leurs plaidoyers, les sujets qui les concernent. Et je pense que l'approche de la secrétaire générale sur cette question-là, c'était dès le début de sa prise de fonction. Elle qui a pratiqué beaucoup le multilatéral, elle connaît bien ce milieu-là, elle s'est dit qu'il faut absolument qu'on réfléchisse et qu'on voit comment est-ce que la francophonie peut avoir une plus-value. Comment est-ce qu'on va donner du sens finalement à l'appartenance à cette organisation ? Et son approche, c'est de se focaliser. Voilà, c'est la réponse qu'elle a trouvée, c'est qu'il faut absolument que l'on se focalise. Avec les budgets qui sont les nôtres, on ne peut pas tout faire, même si on est attendu sur beaucoup de sujets. Il est impératif pour la survie de cette organisation de choisir des niches d'action et de s'y tenir pour vraiment se concentrer et avoir un réel impact. Si je dois rester sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure du fond de la francophonie avec elle, c'est un bon exemple qui illustre cette focalisation parce que sur le domaine de l'égalité femmes-hommes, en réalité, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. On peut s'attaquer aux préjugés, aux stéréotypes, aux violences faites contre les femmes. Ce sont des sujets très, très importants, très graves, le sexisme, la discrimination. Mais l'OIF a choisi de se focaliser sur deux choses, l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes sur les plans économiques. C'est un choix et c'est un choix qui est stratégique. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit, on n'a pas beaucoup de moyens, donc on n'a pas beaucoup d'ampleur non plus pour faire tout ce qu'on veut. Et beaucoup d'autres organisations sont déjà actives sur ces questions-là. Par contre, on considère que si on s'intéresse à l'éducation des filles et à l'autonomisation des femmes, en réalité, on va avoir un impact sur les deux aspects qui vont contribuer au développement de femmes éduquées, de femmes capables de s'occuper de leur famille financièrement, des femmes finalement qui seront outillées pour justement se défendre contre les autres problèmes qu'elles rencontrent, c'est-à-dire les stéréotypes, les agressions de type sexuel, la discrimination, ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est un exemple sur le domaine de l'égalité femmes-hommes, mais dans tous les secteurs d'activité, la stratégie de l'OIF, c'est de choisir un aspect, un angle, et de s'y tenir et de focaliser les budgets de cette manière-là. En tout cas, merci beaucoup, Mme Oria Kijé. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication et porte-parole de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Merci beaucoup, malgré un agenda très surchargé, de vous être disponibilisé pour nous et surtout pour l'éclairage que vous avez apporté à ce sujet qui tient tant dans les cœurs des francophones que nous sommes. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée. Merci. Tout le plaisir pour moi. Alors, Damien, c'est vrai, on parle d'une organisation OIF, il y a le social, l'économie dont on parlait. Vous avez cité aussi, en commençant l'émission, tout au début, d'une organisation aussi politique, il faut dire. Alors, comment est-ce qu'on fait la part des choses, déjà, l'organisation et son impact dans la transformation des vies des pays membres ? Comment est-ce que, concrètement, elle vit, elle survit, elle s'identifie aux côtés des autres organisations ? D'abord, la question politique, vous avez vu que peu s'en fallait, toute la rencontre allait s'enflammer parce que les politiques ont voulu prendre le dessus, apporter leurs problèmes qu'ils avaient depuis chez eux, sur la table, et quand cela prend, ça déforme. Et quand vous voyez un peu la structuration des choses, il fallait normalement que, même pour ces questions politiques, que cette organisation soit saisie officiellement, comme une entité qui doit apporter une solution à ces problèmes. Mais même sans la saisie, c'est comme si on a toujours ce préjugé ou cette attente exagérée. Parfois, je suis dit, bon, comme c'est l'organisation internationale de la francophonie, elle doit pouvoir régler même nos problèmes politiques internes, et entre les voisins et autres. Donc, je pense que cet aspect doit quand même être une réalité que prochainement, il faudrait que les attentes soient claires et que l'on puisse quand même briefer ces gens, ces invités, pour qu'ils ne viennent pas polluer une initiative aussi modeste qu'elle soit, qui puisse vouloir apporter ses réponses à un problème, à une situation spécifique, qu'elle devient, comme notre soeur venait de le dire, comme le plateau de l'ONU, où tout le monde vient juste se plaindre et que rien ne marche. Donc, je pense que si la politique prend trop le dessus, ça risque de dénaturer cette organisation, et parfois, elle serait criminelle des crimes auxquels elle ne serait pas forcément l'actrice ou celle qui peut-être a forcément le pouvoir. Donc, quand on exagère ou qu'on exagère en termes d'attente vis-à-vis d'une organisation comme celle-là, je pense qu'il vaut mieux clarifier les attentes et éduquer les pays membres pour que la politique ne vienne pas finalement chambouiller le terrain et dénaturer la contribution. Mais bon, quoi qu'on dise, elle ne peut pas ne pas jouer ce rôle politique d'influence politique, mais ce n'est pas ce qui est le principal, mais il ne faudrait pas que cela vienne maintenant gâcher l'essentiel qu'il y a à faire. Et parfois, c'est des polémiques interminables et il faudrait parfois que ces États savent jusqu'où tel problème peut être réglé. Et donc, je pense que dans les réformes, nous souhaitons que l'actuel secrétaire de la francophonie puisse quand même mettre l'accent sur ces aspects-là et voir comment il faut faire en sorte qu'à la longue, même si elle n'est pas là pour diriger l'organisation, qu'il y ait quand même des mécanismes, des structures, une institutionnalisation qui permet à ce que l'on ne puisse pas utiliser ce forum comme un forum qui va peut-être être au désordre. Je crois qu'il ne faudrait pas que… C'est des adultes et nous les jeunes qui les observons de loin, même en regardant la télé, et c'est eux qui doivent nous donner le chemin et qui nous doivent nous éclairer. Et s'ils se battent entre eux, ils sont en train de se tirer dessus, ça ne nous donne pas confiance pour que nous, on puisse quand même avoir cet espoir, quand même, parce que c'est nos mentors, c'est nos références, et que si eux, ils ne peuvent pas s'entendre, ça veut dire que si nous, on se battrait demain, ils ne pourront pas venir nous dire arrêter les petits. Voilà, est-ce que Océino est avec nous ? Je pense qu'on a vraiment du mal avec la liaison avec Démé. Peut-être aussi, pour terminer, Damien, 50 ans vient de s'écouler de cette organisation, je le disais tout à l'heure. Comment est-ce que vous, par exemple, vous envisagez… Oui, je suis là. Vous êtes là ? Oui, je suis là. Il y a une déconnexion. Voilà, peut-être dans quelques secondes, l'organisation vient de totaliser 50 ans d'existence. Aujourd'hui, comment est-ce que, par exemple, vous voyez l'avenir de cette organisation, votre projection de cette organisation au regard du bonhomme de chemin qu'elle vient d'accomplir ? Écoutez, moi, ce que je dirais d'abord, c'est que la francophonie, c'est un beau projet, c'est une belle idée, pour un destin commun des pays qui ont la francophonie en partage, la langue française, mais qu'on est un peu dans un jeu de dupe, parce que la France officielle se préoccupe de la francophonie, en particulier les pays occidentaux de francophonie, comme la Suisse, la Belgique, le Canada, mais les populations de ces pays-là sont sorties vers les pays du Sud. Et les pays du Sud qui parlent français escomptent et espèrent que le fait qu'ils aient le français en héritage leur permettra de plus faciliter économiquement, culturellement, socialement, par les voyages, par les visas à l'Occident, ce n'est pas souvent le cas. Donc, ce que j'espère, c'est que la francophonie deviendra une organisation plus concrète en termes d'action politique et de possibilité de coercition de ses membres, en termes de possibilité de faire des projets, des populations dans les pays. C'est ce que j'espère, de cette francophonie, de cette OIF-là. En tout cas, merci beaucoup, Ouseino, pour vos propos. En tout cas, on aura compris votre idée dans sa généralité. Merci à tous les trois. Merci à Mme Auria Kijé, directrice de communication et porte-parole de la secrétaire générale de l'OIF, qui intervenait depuis Djerba, en Tunisie. Merci également à vous, Ouseino Gueye. Je rappelle que vous êtes éditorialiste sénégalais. Vous interveniez depuis Niamey, au Niger, comme on dit, Djeradjev. Merci beaucoup pour votre temps. Je pense qu'il est parti. Merci beaucoup. Voilà, Djeradjev. Merci beaucoup également à vous, Damien, pour ces éclairages. C'était très important et surtout, vive la francophonie. Merci à toutes les équipes qui m'ont réalisé et surtout, grand merci à vous, fidèles de l'émission Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...